Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui aussi. Bienvenue sur Optimise ta maison, aujourd'hui c'est les corrections du dimanche et on va aller chez Nina. Une nouvelle question sur la cuisine ? Eh bien c'est parti, on aime ça travailler les projets et les conceptions de cuisine. Avant de commencer, comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Allez go ! Et c'est parti, regardez la cuisine de Nina aujourd'hui. Beaucoup de gris, très grande cuisine, avec plein de placards. Mais Nina n'est pas du tout convaincue, elle veut une cuisine à son image et elle a tout à fait raison. Elle aime la couleur aubergine et le bois et le beige. Je note, je note et je note. Par contre, on va ajouter du blanc, sinon l'atmosphère sera un peu lourde. Bon, assez patienté, je vous montre le projet. Fini le travail face au mur, on dirige la vue vers la pièce de vie. Oui, on a agrandi beaucoup la porte d'origine et on a misé sur un îlot sur lequel se tiennent l'évier et la plaque de cuisson, avec une hotte aspirante juste à côté, qui se lève et se rabaisse quand nécessaire. Derrière, plusieurs robots ménagers. Et on a surtout apporté un coin repas. Cette pièce n'est plus simplement une cuisine, mais une cuisine dignatoire, pratique pour les petits-déj'es et les goûters des enfants. Regardez à nouveau. Encore une fois, une toute petite vidéo. Il s'agissait de transformer juste une pièce. J'espère que tout ça vous a plu. Dites-le-moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de partager avec tous vos amis. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Optimise ta maison. Et je vous dis à très bientôt pour plus de déco et d'optimisation. Ciao !